Musique Nous sommes au Palais Royal, au cœur de Paris. Le bâtiment abrite aujourd'hui le Conseil d'État et le Ministère de la Culture, mais savez-vous qu'il fut la demeure de l'un des personnages les plus étonnants de l'Ancien Régime, Philippe d'Orléans, prince musicien, brillant neveu de Louis XIV, qui devient Régent de France à la mort du Roi Soleil en 1715, le petit Louis XV n'ayant que 5 ans. La Régence est un entre-deux fascinant, bouillonnant, cette année entre-deux règne, cette année de révolution musicale, puisque le Régent n'est pas seulement passionné de musique, il est aussi compositeur à ses heures. Campra, Détouche, Bernier, Stuc, Gervais, Clérembo, il prend son soumelle la fine fleur des musiciens de son époque et favorise la floraison de la nouvelle génération d'artistes. Alors après Musique et musiciens à la Chapelle Royale et les musiques de Molière, découvrez La Régence en musique que la fête commence, le troisième ex-podcast du Centre de musique baroque de Versailles, une expérience originale en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie française, au programme un podcast, un site internet qui prolonge l'expérience audio et un podcast junior pour les plus jeunes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –